Le journal Léontine Atogima Monsieur Zedan, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au sommaire, la fièvre hémorragique à virus Lassa sévit une fois encore dans la sous-région est africaine. Plusieurs précautions sont recommandées afin d'éviter cette maladie. Un spécialiste nous en parle dans cette édition. Redonner à la capitale togolaise sa dénomination d'antan Lomé Labelle, c'est l'un des objectifs de l'Agence nationale de salubrité publique ANAZAP. A l'horreur de cette année 2019, l'agence se donne pour mission de faire de la préfecture d'Aguanivé un modèle de salubrité et d'assainissement. Le conseil de sécurité de l'ONU ne désormais pas dans la recherche de la paix et la stabilité en Somalie, malgré l'expulsion du représentant onusien Nicolas Hasson de la Somalie. L'ONU appelle à l'apaisement et promet un remplaçant aux diplomates. Bienvenue à tous. Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a confirmé vendredi un cas de fièvre hémorragique à virus Lhasa dans le district de Loufergou, dans la région de l'Akara. A cet effet, le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa, invite la population togolaise à la vigilance et à l'adoption de certains comportements pour éviter la maladie. Quelles sont ces precautions à prendre ? Docteur Pessinaba Nikema Christel, médecin épidémiologiste au ministère de la Santé, nous en parle. Il y a les mesures à prendre vis-à-vis des rongeurs et il y a les mesures, disons, d'ordre général que nous devons nous-mêmes prendre. Vis-à-vis des rongeurs, il ne faut pas que nous rentions directement en contact de ces rongeurs. Il faut que nous évitions de les manipuler. Les aliments que nous consommons doivent être à l'abri de ces rongeurs. Nous devons protéger les céréales, le maïs, le miel et autres que nous conservons dans nos maisons. On doit les mettre dans des contenants qui ne sont pas accessibles à ces rongeurs. On ne doit pas aussi consommer ces rongeurs. Aussi, vis-à-vis de nous-mêmes, il faut d'abord que nous nous lavons régulièrement les mains à l'eau et au savon. C'est la première mesure. Maintenant, ensuite, il faut que nous évitions de toucher les sécrétions biologiques des malades. Nous ne devons pas aussi manipuler les corps des personnes qui sont décédées de fièvres, de l'assas. Mais c'est surtout vraiment que nous devons, à tout moment, à chaque instant, être propres dans tout ce que nous faisons. Lutte contre l'insalubrité au Togo, l'Agence nationale de salubrité publique à Nazap dans son vision de rendre à la ville de Lomé sa beauté d'antan multiplie des actions en matière d'assainissement. Ce qu'il vaut le prix Europe d'or à la qualité recessionnée en octobre dernier à Paris. Une motivation qui renforce l'agence dans ses objectifs, notamment de faire de la préfecture d'Aguanivé un modèle de salubrité et d'assainissement de la capitale togolaise. Tamak Lue Kofi, directeur de communication de la Nazap. C'est un grand défi pour nous parce qu'au mois de juin, ensemble avec la préfecture d'Aguanivé, la Nazap et quelques opérateurs privés, nous avons lancé un vaste projet que nous appelons Aguanivé-Nekor. Donc ce projet-là ambitionne de faire de la préfecture d'Aguanivé un modèle en matière de gestion des déchets, en matière de salubrité et en matière d'assainissement. Au cours de cette année-là, je pense que nous allons franchir un pas supplémentaire dans la mise en œuvre des activités de ce projet, notamment par la mise en place d'un centre agroécologique au niveau de la rivière d'Ajouba pour pouvoir développer des activités de maraîchage, mais aussi aider les prestataires qui font l'enlèvement des déchets dans la préfecture d'Aguanivé à pouvoir atteindre un niveau acceptable. Ici Fou Abdou Rafio, c'est le nouveau président de l'association des cadres musulmans du Togo, ACMT. Il a été élu avec neuf autres membres de son bureau lors du quatrième congrès ordinaire de l'association. Placé sous le thème ACMT, nouvel élan, ce congrès a permis aux congressistes de dresser le bilan des douze ans d'existence de l'association et de définir les orientations devant conduire l'association pendant les quatre prochaines années. Ici Fou Abdou Rafio. Ce congrès a été une occasion pour nous de prendre de nouveaux engagements. Ça va être un nouveau départ pour nous dans le sens de l'affirmation sur tous les plans, tant sur le plan économique, social que sur le plan organisationnel. Aujourd'hui, l'association des cadres musulmans, après les douze ans d'activité, est confrontée à un défi majeur, celui du financement. Nous comptons pour ce mandat-là mettre l'accent là-dessus. Nous avons insisté sur l'engagement et la mobilisation de nos membres qui ont pris conscience au travers de ce congrès de la nécessité pour nous de nous donner la main pour que le travail puisse aboutir. Outre le bureau national, le congrès a renouvelé aussi les membres du commissariat au compte et le conseil consultatif. La page internationale de cette édition à présent, au Burkina Faso, le président Roque Marc-Christien Kabore est allé hier à la rencontre des habitants de Irgou, quatre jours après la tuerie qui a endeuillé ce village situé à 200 kilomètres au nord de Ouagadougou. En effet, le 1er janvier, des terroristes présumés avaient fait éruption dans ce village et tué sept personnes. En représailles, les villageois s'étaient attaqués aux éleveurs peu de la région faisant 40 morts. Roque Marc-Christien Kabore a assuré les villageois toujours présents que des dispositions ont été prises pour garantir leur sécurité. Mais le député d'opposition Mathias Ouedraogo, qui était sur place, n'est pas certain que ces assurances aient totalement convaincu les habitants. L'armée mauritanienne déploie ses troupes dans la région de Chegat, dans l'extrême nord-est du pays, pour sécuriser la zone. Cette partie du pays fut longtemps abandonnée aux trafiquants d'armes, de drogues et de cigarettes. Des groupes terroristes y ont aussi fait leur apparition. Depuis quelques mois, des orpailleurs ont découvert d'importantes quantités d'or dans la région. Le président mauritanien Mohamed Oud Abdelaziz était hier sur le site d'extraction afin de réaffirmer la présence de l'État. Le président guinéen Alpha Condé veut revenir sur la légalisation de la polygamie. Ce texte, adopté par les députés fin décembre, fera l'objet de nouveaux débats à l'Assemblée nationale. Alpha Condé veut que des garanties soient prises dans la loi pour que cette tradition en usage dans le pays ne perdure pas au détriment des femmes. Il espère que les hommes ne seront pas autorisés du moins en droit à prendre plusieurs épouses. En République démocratique du Congo, il n'y aura pas de proclamation des résultats provisoires de la présentielle avant la semaine prochaine. Le président de la CENIA dit éprouver des difficultés dans l'acheminement des prix des bulletins et des PV de résultats. Ses travaux de compilation n'ont toujours pas atteint les 50% selon des membres de la commission électorale. Le procureur général de Tripoli a établi une liste de présumés rebelles et malfaiteurs recherchés pour leur rôle dans le conflit libyen. Des mandats d'arrêt ont été émis contre 36 d'entre eux, dont Mahmoud Mahdi Ali, le fondateur du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, FACT. Pour ce dernier, son nom figure sans raison sur cette liste. Mahmoud Mahdi Ali accuse les autorités libyennes d'avoir torturé des opposants tchadiens pour la dresser. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une déclaration rédigée par le Royaume-Uni qui exprime son profond regret suite à la décision de la Somalie d'expulser son représentant spécial. Les Nations Unies semblent toutefois résolues à maintenir une relation constructive avec Mahmoud Mahdi, alors que ce pays doit vivre ses premières élections au suffrage universel direct en 2020. Cette année 2019 va être une année charnière avant les élections de 2020. Le Conseil de sécurité appelle donc les leaders somaliens à travailler ensemble pour faire avancer les réformes du secteur politique et sécuritaire, ainsi qu'à coopérer pleinement avec l'ONU. Malgré ce coup froid entre la Somalie et l'organisation, pas question de fragiliser les relations. Les Nations Unies choisissent l'apaisement, soulignant l'engagement fort et continu de la communauté internationale à soutenir la paix, le développement et la stabilité en Somalie. Les diplomates donnent aussi des gages à Mogadiscio qui accusaient le haut diplomate Nicolas Eysom d'interférence en réaffirmant leur respect pour la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de Mogadiscio. Le secrétaire général Antonio Guterres s'est entretenu deux fois par téléphone à ces derniers jours avec le président Formadio. Faute de parvenir à un accord, l'organisation a rapidement annoncé chercher un remplaçant à Nicolas Eysom. Merci à vous Bénédicte Kanda pour finir un mois en sport. On dispute ce week-end la première journée de la 3e division régionale dans le Grand Plateau. Match choc ce dimanche au stade Tata Nononi de Cugnon entre Azarko de la localité Etambo de Dacia. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, la fièvre hémorragique à virus l'assassé vit une fois encore dans la sous-région ouest-africaine. Plusieurs préoccupations sont recommandées afin d'éviter cette maladie. Un spécialiste nous en a parlé dans cette édition. Redonner à la capitale togolaise sa dénomination d'antan Lomilabel, c'est l'un des objectifs de l'Agence Nationale de Salubrité Publique à Nazar. A l'horreur de cette année 2019, l'Agence se donne pour mission de faire de la préfecture d'Aguanivé un modèle de salubrité et d'assainissement. Et puis le conseil de sécurité de l'ONU ne se désarme pas dans la recherche de la paix et la stabilité en Somalie. Malgré l'expulsion du représentant onusien Nicolas Essom de la Somalie, l'ONU appelle à l'apaisement et promet un remplaçant aux diplomates. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada